Bonjour les filles, aujourd'hui je vous filme, je pense, une vidéo qui va être assez longue. Je vous présente dans le fond mes cadeaux de fête et mes cadeaux de Noël. Donc c'est comme un genre de méga haul, ça peut ressembler à ça. Puis tu sais, je fais vraiment pas ça pour me vanter les cadeaux que j'ai reçus. C'est vraiment juste parce que j'apprécie beaucoup ce que j'ai reçu justement et que je voulais partager ça avec vous. Dans le fond, je dis, c'est une vidéo sur mes cadeaux de fête et de Noël parce que ma fête, c'est une semaine pile avant Noël. Fait que, tu sais, des fois c'est un peu... Ah, ben tu sais, c'est comme un peu ambigu, hein? C'est-tu ton cadeau de Noël, c'est-tu ton cadeau de fête? C'est un peu des deux. Fait que, dans le fond, j'ai décidé de faire juste une grosse, grosse vidéo. Mon chou, il court. Il est très sportif. Non, ça, j'ai décidé de faire une vidéo avec vraiment tout ce que j'ai acheté parce que j'ai reçu de l'argent. Fait que je vais vous montrer en plus ce que j'ai acheté. Fait que c'est ça. Je pense que ça va être assez complet. Donc, je ne sais comme vraiment même pas par où commencer. Là, je vais peut-être commencer avec ce que moi, j'ai acheté avec l'argent que j'avais reçu pour... C'était principalement ma fête, mais c'est aussi un petit peu de Noël. Fait que j'ai reçu un petit peu d'argent aussi à Noël. Donc, Shallow Target, je vais commencer. Donc, avec du maquillage. Et j'ai acheté trois nouveaux rouges à lèvres. Donc, c'est un L'Oréal qui ressemble à Cécy. C'est dans la collection privée by Freda. En tout cas. Fait que j'ai pris cette couleur-là. Ok, ne regardez pas mes ongles, sérieusement, c'est atroce. En tout cas. Fait que c'est celui-là ici. Et c'est le Freda's Nude. 350. C'est vraiment pas le genre de couleur que j'ai. Donc, ça ressemble à Cécy. Il y a un peu d'acré. C'est ce que je porte... Là, il en restait beaucoup, là. C'est ce que je porte sur les lèvres. C'est un nude vraiment pas trop pâle. Puis, il est un peu teinté mauve. Fait que, en tout cas, je le trouve vraiment beau. Et j'ai acheté les fameux... Les fameux mâts de Maybelline que tout le monde parle. J'en ai acheté deux. J'ai acheté Touch of Spice et Lost for Blush. Fait que Touch of Spice, c'est... Je l'ai abîmé un petit peu. C'est lui ici. Donc, c'est quand même un... C'est un nude foncé, là. Je sais pas trop comment le dire, en fait. Comment expliquer c'est quoi. C'est un peu comme un... Parce qu'il est un peu plus vers le orangé. C'est comme un orangé brun. Fait quand même foncé. Et le Lost for Blush, c'est celui qui est à côté, ici. Qui ressemble à ça. Je vais pas vous montrer. Donc, il est super beau aussi. Un peu plus... Ben, pas mal plus rose. Ça, c'est les deux couleurs que j'ai achetées avec l'argent que j'avais reçue. Ensuite, ben ça, c'est un peu moins intéressant. Mais je suis allée au garage et je me suis acheté des bas. Parce que... Le genre de choses que j'ai achetées, puis que... Tu sais, c'est si tu plates, acheter des bas, mais... Au garage, il y en avait vraiment des beaux. Je me suis acheté des bas dans ce genre-là. Fait que j'en ai acheté plusieurs... Plusieurs paires, là. Je vais pas te les montrer parce que ça reste des bas, là. Mais... En tout cas, c'est à chercher des comme ça, aller au garage. Puis ils sont vraiment confortables. Puis sinon, au garage, j'ai acheté des choux. Donc, j'ai acheté celui-là, ici. Dans le noir. Un peu plus... Une texture un peu plus chic. Donc, un rose comme ça, ben fiffille. Puis un en velours bleu. Puis le noir que j'ai dans les cheveux, présentement. Ils sont vraiment le fun. Puis ça abîme tellement moins les cheveux que des élastiques. C'est rendu que je mets juste ça. Je trouve que... Ça match avec mon style, là. Parce que c'est vraiment fiffille. C'est vraiment girly. Fait que... C'est ça. Je trouve que ça marche vraiment avec moi. Ensuite, je suis allé faire un petit tour au H&M. Ça aussi, c'est avec l'argent que j'avais reçu. Il y avait beaucoup de petits soldes. Et en plus, mon amie, elle avait une carte de rabais de 25% actionnelle. Qui était... Qui fonctionnait aussi sur les soldes. Fait que j'ai juste acheté, je fais des affaires en soldes. Plus 25% de rabais. Fait que bref. La plupart des choses m'ont coûté 7$. Au H&M. Pour des... J'ai juste acheté des pulls, là. OK. J'ai acheté ce pull-là, ici. Rose. Fait que ça fait bien fiffé. Mais je trouve que c'est vraiment cute. Fait que c'est ça. Il m'a coûté comme 7$ avec le rabais. Donc, c'est ça. Ensuite, j'en ai acheté un peu plus léger. Je l'ai dans le blanc. Puis, je me le suis acheté dans le gris. Dans le blanc, je l'avais payé full price, en plus, cet été. Genre, vers la fin de l'été. Sauf que là, lui, il m'a coûté, c'est ça, 7$. Mais j'aime vraiment la couleur. Puis, tu sais, il est quand même grand. Fait que ça fait un beau petit style, là. J'aime tellement supporter ça. Ensuite, celui-là, il est comme quasiment plus girly que le premier que je vous ai montré. J'ai comme limite honte. Non, c'est pas vrai. Mais je le trouve vraiment beau. Là, il est à l'envers parce que je l'ai mis. Bébé donne. Mon chien tire après. Je vais vous le montrer après, mon chien. Donc, c'est genre un crop top pull, comme ça ici, avec du poil. Je sais pas comment ça s'appelle, je m'en peux plus. Donc, j'avais mis ça pour ma fête. Donc, il m'a revenu à 7$ lui aussi. Et le dernier, je pense qu'il m'est revenu à comme 11$. Je suis vraiment contente. Donc, je l'ai porté. Fait que c'est pour ça que... Il est tout à l'envers. Donc, c'est un comme ça ici. Fait que je trouve que pour le temps des fêtes, là, c'est vraiment propice. Puis, il est vraiment confortable, même s'il a pas l'air. Je vous jure qu'il est vraiment confortable. Il l'avait aussi dans le beige, mais je trouvais que gris-argenté, là, c'était vraiment plus beau. Donc, avec un gros statement necklace, là, c'est vraiment joli. Avec mon argent également, je me suis acheté une tuque. Donc, c'est une tuque SYNC qui vente chez Siglam au 1030 dans le Square. Dans le fond, c'est une... Ceux qui font ça, je pense que c'est une compagnie montréalaise. Donc, je pense qu'on peut les acheter ailleurs aussi, là. Peut-être qu'ils ont un site internet, là, je sais pas trop. Mais honnêtement, elle fait vraiment bien. Ça donne tout ça, mais plus beau. Donc, je pense que c'est pas vraiment ça que je me suis acheté avec l'argent. Ça va pas de temps que je dépense. Fait que ça, c'était un des cadeaux de Noël. Dans le fond, ils font comme au Sephora, je pense, en pharmacie maintenant, là. C'est, ouais, ça, ça vient du Jean Coutu. Donc, tu sais, t'achètes, dans le fond, des échantillons de parfum. Là, la personne, elle peut les tester, puis savoir lesquels elle peut choisir dans ceux qui sont proposés. Donc, c'est ce que j'ai reçu. Donc, il y avait le Daisy Dream, le Dot, Euphoria, Neige, Aquadigia, Reveal, le Viva la Juicy, puis Paco Haban, Paul Gauthier, puis un de l'encombre, c'est La Vie est Belle. Fait que j'ai reçu ça, ça vient vraiment dans une belle boîte qui ressemble à mon chandail. La boîte est vraiment belle, là. Fait que ça ressemble à ça, c'est vraiment des bébés échantillons, là, il en manque, là. Ça vient comme ça. Puis ça, c'est ma mère qui m'a acheté ça, puis c'est vraiment drôle, parce que ma mère, elle a choisi le parfum que je voulais. Dans le fond, c'est elle qui a fait le choix, là. Elle m'a même pas laissé le temps détester, là. Je pense qu'elle aimait le principe, mais de toute façon, je pense qu'elle savait lequel j'allais choisir, de toute façon, là, parce que c'est un peu évident. Fait qu'elle a choisi le bon, je suis pas bien sûre. Elle m'a choisi le Daisy Dream de Marc Jacob. Donc, j'ai trois parfums. Là, c'est mon troisième parfum de Marc Jacob, puis... Ils sentent tous bons, là, ça n'a aucun sens. Puis, la bouteille... Bébé! Qu'est-ce que tu fais? Oh my God! Mon chou, il rentre dans mes tiroirs. OK. Donc, il sent juste tellement bon. Puis, il sent pas trop fort, c'est vraiment léger. Puis, j'en ai vraiment déjà beaucoup utilisé. Fait que... C'était un très beau cadeau. Sinon, j'ai reçu aussi une bouteille de Bioderma, toujours très appréciée, très pratique pour moi, qui se maquillait à chaque jour. De ma cousine adorée, j'ai reçu... Ça, je pense que c'est comme pour ma fête, pis pour Noël. J'ai reçu l'ensemble... Je savais trop pas que ça existait, là. J'étais vraiment contente. Un ensemble de bébés vernis au P.I. Les couleurs sont juste malades. Justement, je vais aller me faire les ongles. Fait que je sais pas quelle couleur je vais choisir, mais elles sont vraiment toutes belles. Ouais, c'est vraiment des belles couleurs. Je suis vraiment contente. Donc, je vais pas toutes vouler les couleurs, là, mais il y en a vraiment plein. Donc, il y en a dix, en fait, dedans. Et ensuite, j'ai reçu un petit ensemble Tarte. Donc, avec une crème pour les yeux, la Mara Kouja Oil, que j'ai déjà, pis une teinte à joues, ça s'appelle. C'est un cheek stain, mais j'ai regardé la couleur, pis ça ressemble plus à un highlight. Mais c'est trop chou, là, avec les petites perles, là. Ça fait bien girly, j'aime bien ça. Et elle m'a acheté aussi la palette, qui s'appelle Park Cave Princess. Hey, regardez comment c'est beau, là. Excusez-moi. Pis attendez que je l'ouvre, pour vous montrer à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, ça ressemble à ceci. Fait qu'il y a le bronzant, ici. Il y a un blush et un highlight, pis ils sont vraiment, vraiment beaux. Je pense que ça va être la palette que je vais utiliser le plus dans les prochains mois, là. Pis elle est vraiment pratique, pis elle est juste tellement belle. Ah, pis elle m'a donné plein de chocolat. Ouais, les chocolats, dans le fond, j'en ai vraiment reçu. J'en ai reçu tellement, là. Ça n'a aucun sens. J'aime tellement ça. Je suis tellement bébé Tassuc, là. C'est un peu mortel, le temps des fêtes, pour moi. Ensuite, j'ai eu ma journée de magasinage avec ma mère. Dans le fond, on fait ça à chaque année. Donc, on magasine pour ma fête et pour Noël. Donc, il m'a acheté plein de belles choses. J'ai vraiment été beaucoup gâtée. Premièrement, j'ai choisi... J'aime ça être en hoodie, là, un coton bêté, là. À chaque fois, je trouve que j'ai l'air de sortir de... Je sais pas, là, d'aller à un fruit can, pis d'aller en camping. Pis je voulais avoir un beau hoodie, pis j'en ai trouvé un fleurier. Il est super grand, par exemple, parce que c'est comme un X large. Mais il est vraiment trop cute, là. Fait que je l'aime vraiment... J'aime vraiment supporter ça, là. Donc, ça, ça vient du Forever 21. Sinon aussi, j'ai acheté une tuc Barbie. Parce que pourquoi pas, tu sais. Je voulais un truc Barbie, pis j'en avais pas. Oups. Pis là, maintenant, j'ai une tuc Barbie. Donc, ma mère m'a aussi acheté, dans le fond, la tenue que j'ai mis à Noël. Et que je vais remettre au jour de l'air. C'est cette robe-là, ici. Donc, c'est une robe courte. À paillettes. Mais c'est comme des paillettes qui reflètent surtout bleu. Bleu, noir. En tout cas, je trouve que c'est vraiment chic, là. J'aime vraiment ça. C'est vraiment décolleté, mais j'ai rien eu de pareil, là. Pis je trouvais que ça me faisait quand même bien, quand je l'ai essayé, là. Je trouvais que c'était beau. Donc, j'ai choisi ça. Je suis très contente. Ah, j'avais oublié de montrer un truc que je m'étais acheté avec l'argent, aussi. Je me suis acheté ça. Oh my God. C'était sûr dans la wish list. Donc, c'est une petite clutch très brillante du Aldo. J'ai choisi la noire, finalement. Noir, gris, tout ça. Parce que ça marche avec plus de choses, là. Fait que... Amiron. Comment c'est beau. C'est un vrai accessoire de bijoux, là. C'est malade. En plus, il était un rabais au Aldo. C'était genre 27 $, contrairement à 50, habituellement. Sinon, aussi, très pratique. J'ai eu des gants. Comme ça, ici, avec la petite fourrure, là. Comme ça. Qu'est-ce que tu veux, bébé? Attends. Bon. Là, j'ai un chat sur mes genoux. Puis, elle voulait monter sur moi. Fait que je vais vous la présenter tout de suite. Dans le fond, je vais vous conter l'histoire. Je pensais pas avoir de chat dans les derniers mois. Vraiment pas. J'ai pas d'animaux de compagnie. J'en ai jamais eu de ma vie. Et il y a une de mes amies que c'est vraiment triste comme histoire. Bien, c'est triste, mais ça finit bien, là. Dans le fond, elle était chez elle, tranquille, le soir. Puis, elle entendait un petit chat pleurer à l'extérieur. Fait qu'elle est allée voir. Puis, elle a trouvé un bébé, bébé, bébé chat dans une boîte tapée. Fait que c'est ça. C'est quelqu'un qui avait abandonné le petit minou. Fait qu'elle, elle voulait pas le laisser là. En plus, elle aime tellement les animaux. Fait qu'elle l'a gardé. Sauf qu'elle a déménagé. Puis, elle avait déjà trop d'animaux chez eux. Elle avait déjà des chiens et des chats. Fait qu'elle pouvait pas le garder. Fait qu'elle le donnait. Là, moi, je me suis dit, « Hein, j'aimerais ça avoir un chat. » J'ai tout le temps voulu avoir la compagnie. Puis, j'ai dit oui. Je lui ai demandé à mon père. Je lui ai demandé à ma mère. Puis, en tout cas, bref. J'ai fini par dire oui. Fait que je suis allée le chercher. C'est qu'elle... Je suis en amour avec. Même si elle est un peu tannante. Mais elle est toute petite. Vous l'avez sûrement vue sur Instagram. Ah, c'est qui ça? Fait qu'elle est toute grise. Puis, elle est vraiment belle. Puis, elle est tellement douce. Puis, elle dort avec moi. Puis, en tout cas, c'est genre l'amour fou, là. À part quand elle me griffe. Hein, bébé? Fait que je l'ai appelée Smoky, finalement. Pour Smoky Eye. Mais je l'appelle tout le temps bébé. Donc, c'est ça. Je l'ai juste à présenter. Puis, un de mes cadeaux de Noël. Bien, c'est pas un de mes cadeaux de Noël. Mais, un des cadeaux de Noël, c'est les soins du vériténaire. Fait que je suis vraiment contente. Puis là, elle est par terre. Fait que je vais la mettre par terre. Fait que c'est ça. Puis, elle ronronne. Puis, elle est trop fine. Puis, on joue ensemble. Ça, en place, j'ai pas trop de problèmes. Sauf le soir, comme en ce moment. Il est quand même assez tard. Puis, il court partout. Donc, ça, c'était mon petit minou. Que j'aime beaucoup, déjà. Bébé! Quand elle miaule, je fais juste dire bébé à l'arête. Donc, un autre cadeau de ma mère que j'ai reçu, c'est un case de sel. Celui-là, il est tellement beau. J'ai hâte de le mettre. Je ne l'ai même pas encore mis. Donc, c'est un Marc Jacob. J'ai reçu une bague Pandora. Comme c'est ici, je la trouve tellement belle. Sinon, ma meilleure amie, vous l'avez sûrement vu sur Instagram, je vais vous lui montrer quand même. J'ai reçu des petites dorées Pandora aussi. Des petites dorées de princesse. Puis, elles sont vraiment belles. J'ai un autre cadeau que j'ai reçu de mon frère. C'est ce chandel-là ici, du H&M. Il est tellement beau. Il me ressemble trop. C'est comme une petite bouteille de parfum avec le petit truc au bout. Fait que je la trouve vraiment, vraiment mignon. Puis, c'est comme une petite laine. Puis, sinon, le dernier article qui est vraiment gros puis que je voulais. Donc, c'est mon iPad. Donc, ça, c'est mon iPad. J'ai choisi le iPad mini 2 de 32 gigues. Donc, j'ai acheté un petit case Kate Spade. Donc, là, il n'y a encore rien dessus. Genre, il y a encore le fond de Apple. Mais, c'est ça. Fait que je suis vraiment contente d'avoir ça parce que c'est gênyeux. Mais juste à l'école, ça va vraiment être pratique pour moi parce que j'essaie de traîner mon ordi. Ça va être pratique aussi pour écouter les vidéos YouTube puis pour aller sur Pinterest puis ces affaires-là. Genre d'affaires que je fais du temps sur mon sel. Sauf que là, je vais voir vraiment mieux avec ça. Fait que c'est comme un autre petit bébé, là, nouveau. C'est ce qui conclut, dans le fond, ma vidéo de mes cadeaux de fête et mes cadeaux de Noël. Je sais que ça faisait vraiment beaucoup de choses, là, mais j'ai vraiment été gâtée puis j'apprécie vraiment tout ce que j'ai eu. Sinon, laissez-moi savoir dans les commentaires le cadeau de Noël que vous avez reçu que vous avez le plus aimé. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501